Bonjour, aujourd'hui je vous propose un extrait du roman de Sylvie Marshall, Sokoa. Méfiez-vous des apparences. Prologue L'écume de l'océan flottait autour de Yanis comme un nuage de brume. Chaque fine gouttelette qui lui effleurait le visage lui rappelait qu'il était toujours vivant. Le jeune homme était encore de ce monde, mais pour combien de temps ? Ses terminaisons nerveuses ne percevaient plus aucune douleur physique. Yanis ne sentait plus du tout son corps. Son esprit lui jouait-il un tour en lui faisant croire que son cœur battait toujours, alors qu'il était déjà parti dans l'au-delà ? Le garçon payait pour le mal qu'il avait commis lors de sa courte vie, et il en était convaincu. S'il était là, étendu sur cet éperon rocheux, près du sémaphore de la plage de Sokoa, c'est qu'il l'avait bien mérité. Son cerveau percevait le bruit des vagues de l'Atlantique, qui se fracassait sur les amas de calcaire et de silice, vingt mètres plus bas. Si Yanis réussissait à effectuer un geste, une simple tension musculaire, qui lui permettrait de rouler sur le côté, puis de tomber dans le vide, alors ce serait vraiment la fin. La fin de ce calvaire, la fin de cette errance. Yanis essaya de commander à ce qu'il lui restait de vitalité pour faire pivoter son bras gauche, sans succès. Il tenta ensuite de faire glisser sa jambe en direction de ce qu'il percevait être le vide. Le sort s'acharnait vraiment contre lui, et ne lui donnait même pas la possibilité d'abréger ses souffrances. L'esprit de Yanis se remit alors peu à peu en marche. Les événements, datant d'il y a plusieurs mois, lui revenaient en tête de manière claire. Sa mère en larmes, son père en train de la rabaisser, et lui, le fils ingrat, hilare, pris d'un moment de folie. Mais ce qui lui posait davantage de problèmes, c'était le contenu de ces dernières semaines. Yanis avait un vague souvenir de son admission à l'unité à Dour, de la chambre dans laquelle il avait été installé. Le visage d'une femme brune, aux yeux verts, lui revint. Le docteur Élise Rion, c'était ça, la psychiatre qui le prenait en charge. D'autres visages réapparurent dans la mémoire du jeune homme. De nouveau celui de sa mère, puis celui d'une infirmière de l'unité à Dour, et enfin des figures d'hommes, celles des autres pensionnaires de l'unité. C'est à ce moment-là que les neurones de Yanis se déconnectèrent réellement, le laissant sombrer dans les méandres d'un profond coma. Il disparaissait enfin. Il accédait à l'autre côté du rideau. Chapitre 1 Cinq années s'étaient écoulées depuis que Théo, Milan et le docteur Élise Rion s'étaient rencontrés, cinq années au cours desquelles leur vie avait pris un tournant inattendu. À l'époque, les jeunes hommes âgés de 17 ans avaient été inscrits comme internes dans un établissement scolaire médicalisé dont Élise, psychiatre, avait la charge. Les tumultes qu'ils y avaient vécus, leur courage, mais aussi leur particularité cognitive, les avaient conduits vers une formation militaire européenne. Milan, autiste aspergé, avait pu y développer des compétences en matière de cryptage et de décodage. Recruté ensuite par le ministère de l'intérieur français, il avait bénéficié d'un aménagement de son emploi. Il était en permanence en télétravail, ce qui lui permettait de vivre à Bayonne, pas très loin de chez ses parents, et il restait proche d'Élise Rion, lui réservant une visite hebdomadaire. Théo, féru d'informatique, avait été orienté vers un service de trac de la cybercriminalité pour le compte de la gendarmerie. C'était donc naturellement que ce dernier s'était installé à Paris. Là-bas, il avait rencontré Alexandra Laurent, gendarme elle aussi. Tous deux vivaient désormais à quelques centaines de mètres de la gare Montparnasse dans un petit deux-pièces. Si Élise avait changé de poste, si elle avait quitté la direction du lycée médicalisé qu'elle dirigeait encore deux ans auparavant, c'était parce qu'un autre projet pilote avait retenu son attention. Le ministère de la Santé et celui de la Justice s'étaient alliés pour créer dans le sud des Landes une unité destinée à accueillir des profils très particuliers. Des personnes ayant commis des actes violents, des hommes au caractère de loup, des psychés sombres et inquiétantes. La condition sine qua non pour leur éviter un emprisonnement classique était qu'ils devaient être dotés d'une intelligence supérieure leur permettant d'accéder aux bénéfices de cette prise en charge psychiatrique. L'idée était de ne pas mêler ces hommes à la population carcérale ordinaire et de tenter une forme de thérapie du crime. Élise aimait les défis, alors elle n'avait pas eu besoin d'un long temps de réflexion pour accepter. Et après un an et demi de préparation, l'unité fut enfin créée. Les locaux étaient neufs, confortables, le budget conséquent. C'était ainsi qu'avait commencé cette nouvelle aventure au sein de l'unité à Dours. Seulement sept admissions étaient prévues, et ce, pour permettre un accompagnement proximal par l'équipe soignante. Yanis avait été le premier patient de l'unité. Le jeune homme avait été amené à l'unité à Dours à la suite d'un coup de carabine fatal qu'il avait tiré dans la poitrine de son père, l'envoyant ainsi vers d'autres enfers. Avant ce drame, la famille Lerain vivait dans une zone pavillonnaire de la banlieue d'Aquoise. Un petit quartier sans histoire. Évidemment, les voisins avaient parfois entendu les cris de Mme Lerain. Mais que sait-on vraiment de la vie des gens ? Mme Lerain était peut-être une épouse hystérique, une de celles qui se fâchent contre leur mari lorsqu'il rentre tard de son entraînement de pelote basque, ou lorsqu'une collègue de travail leur envoie quelques messages. Ou bien étaient-ce des cris d'une toute autre origine ? Était-ce des hurlements provoqués par les coups de celui qui, autrefois, avait été son chevalier servant ? Un gentleman devenu une brute ? C'était bien cette seconde option qui s'était avérée juste. Pierre Lerain, 45 ans, s'était changé en un bien triste cire. Commercial dans les assurances, il supportait mal la pression infligée par sa hiérarchie. Des chiffres épluchés, semaine après semaine, et des remontrances, lorsque ceux-ci n'étaient pas à la hauteur des attentes de l'établissement, avaient eu raison de sa bonhomie. Alors, régulièrement, le mari buvait plus que de raison, et c'était sa femme, Adèle, qui en payait le prix. Yanis voyait la situation se dégrader depuis son quinzième anniversaire. Souvent, le garçon fulminait, serrait les poings. Il rêvait de voir ses parents divorcés, mais Adèle avait la peau dure. Jeune fille, elle s'était mariée pour le meilleur et pour le pire. Elle irait donc au bout du contrat. Jusqu'au jour où Pierre, peu rassasié par l'habituel père de gifle donné à son épouse, avait entrepris de la plaquer contre un mur et de lui serrer le cou de ses grosses mains. Elle ne pouvait pas hurler. Elle était incapable d'appeler à l'aide. Yanis, qui, depuis sa chambre, avait perçu que la situation était encore plus violente que les autres soirs, était sorti en un quart de seconde dans le couloir. Sans réfléchir, il avait attrapé le vieux fusil de chasse de son grand-père, derrière la porte du cellier. Il était ensuite parti, tout droit, vers le placard de gauche, et avait ouvert le tiroir où se trouvaient les munitions. Une fois son arme chargée, le jeune homme s'était dirigé comme un automate vers son père, et l'avait repoussé d'un geste brusque. Ce dernier, surpris de se voir mis en joue par son propre sang, était resté figé. Cet effet de surprise avait permis à Adèle de se dégager, et Pierre était resté seul, face au canon du fusil. Yanis, sans mot dire, avait alors appuyé sur la queue de détente. Le coup était parti, net, sec. La poitrine de Pierre s'était couverte d'une large tâche rouge, et il s'était effondré sur le carrelage, un air de stupeur toujours accroché au visage. Cette histoire, presque classique parmi les faits divers familiaux, aurait pu se terminer devant les juridictions ordinaires. Juste après avoir tiré sur son père, Yanis s'était entré dans une sorte de transe. Une violence inconnue était venue l'habiter, comme si son cerveau avait décompensé. Il avait commencé à frapper le corps inerte de Pierre, à coups de poing, à coups de pied. Plein de colère, il avait frappé, sans s'arrêter. Comme s'il rendait à Pierre les violences que ce dernier avait infligées à sa mère. Mais ce qui avait été sans doute le plus déstabilisant, c'était le rire tonitruant de Yanis. Lorsque les policiers étaient intervenus, alertés par les voisins, après que le coup de feu eut retenti, ils avaient trouvé une mère prostrée sur le sol de la cuisine, et un adolescent se défoulant sur le corps de son défunt père. L'unité à Dour devait ouvrir la semaine suivant le drame. Après différents bilans, les psychiatres experts de la région avaient identifié chez Yanis une intelligence très au-dessus de la norme. Une perception trop intense de son environnement en découlait et cela avait renforcé la haine qu'il ressentait pour son père, ainsi que sa volonté de sauver sa mère. Informés de la création de ce nouveau centre, ils avaient conclu assez rapidement que Yanis y serait mieux que dans tout autre endroit. Le chargé de mission du ministère de la Justice avait donné son accord, évitant ainsi au jeune homme une incarcération classique. Voilà ! Écoutez, j'espère que ça vous a plu, et pour la suite, il faut vous procurer le roman Sokoa de Sylvie Marchal. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !